C'est très présomptueux et se dire que parce qu'il y a des pistes qui ont commencé à être lancées, il y a un programme qui a commencé à être construit, il va se prendre le mur concrètement. C'est ce que vous êtes en train de dire. Je pense que, oui, c'est très présomptueux. On ne peut pas parler comme ça, ce n'est pas possible. Si Macron a réussi, en un tout petit peu plus d'un an, à rassembler tous les Français, à aller au-delà des clivages politiques, au-delà des étiquettes ancestrales, de la droite, de la gauche, etc., c'est que quelque part, les Français ont envie d'y croire. Il a fait un gouvernement de rassemblement, un gouvernement d'union, qui permet justement à différentes personnes de sensibilité différentes de rallier et de pouvoir s'exprimer. Moi, j'espère qu'on n'aura pas une opposition stérile, où tout le monde est systématiquement contre. J'espère qu'on sera plutôt dans une co-construction, qu'on arrivera à échanger, sortir enfin de cet immobilisme, parce que là, il ne faut pas donner de majorité à Emmanuel Macron. Super, donc on va arriver dans une assemblée, où on aura une opposition permanente. Et on fait quoi ? La coalition va essayer de trouver des points de convergence, etc., etc. Non, je pense qu'il faut qu'on donne la chance au programme d'Emmanuel Macron, qui est une vraie sortie, qui est un vrai renouveau, un vrai land d'espoir. Et quand vous dites, Jean-Marc, que l'élu doit être là pour l'intérêt général, on est complètement d'accord avec ça ? Non, ce n'est pas toujours la réalité. Pour qui, par exemple ? Non, mais pour qui ? Tant qu'à faire un pont, un chat, un chat ? Quand est-ce qu'Emmanuel Macron a prôné l'intérêt personnel avant l'intérêt général ? Non, je ne parle pas d'Emmanuel Macron. Ah ben très bien. Donc est-ce qu'on a vu que tous ces élus sont dans cette lignée ? Voilà, donc c'est sur les élus d'avant. Là, on parle des élus de maintenant. Pour ma part, étant élue depuis peu, j'ai toujours prôné l'intérêt général. Ah si, si. On peut aller tout regarder, si vous voulez. Ah non, non, mais vous, je... Nous, je dois faire une moue bouteuse. Je ne vous connais pas assez pour pouvoir juger, puis je n'ai pas moins jugé, c'est citoyen. Donc pour parler d'alternative et finir avec ça, je pense que l'alternative aujourd'hui pour sortir notre pays de la crise, c'est Emmanuel Macron. Et je pense que si on n'arrive pas à lui donner une majorité au 11 et 18 juin, ça ne fonctionnera pas et on restera dans ce handicap. Et si on garde encore 5 ans de paralysie, la France s'effondre. Et on arrivera à la situation de la Grèce, on arrivera à la situation de pays qui étaient bien, mais qui finalement se sont essoufflés, se sont rendus tous presque tétraplégiques, et ça n'avancera pas. Et moi, j'ai envie que ça avance. J'ai envie qu'on bouge un peu. Moi aussi. Voilà, on travaille bien ensemble alors. Merci. On va rester sur...